A voir ces images, on se croirait dans un service lavage auto alors qu'il s'agit des artères du centre-ville, précisément à quelques mètres du rond-point Joseph-Poibou, situé à côté de la Banque des États de l'Afrique centrale. Une situation qui date et préoccupe les usagers de la route, comme l'indique ce chauffeur de taxi. En fait, ce n'est pas un lavage, mais le mot me manque pour qualifier vraiment ce geste-là. Parce que c'est un débat d'aujourd'hui, vraiment c'est pratiquement plus de 5 ans. Vous pouvez imaginer en plein centre-ville, il y a le consulat, il y a la résidence française et qu'elle était incapable de boucher ce qui se passe ici-là. Pensez-vous vraiment, 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 c'est normal ? Vraiment, je ne sais pas quoi dire à propos de ça. Nous qui travaillons, vraiment, ça ne donne pas une bonne image. Vous arrivez, vous avez un clan, arrivez ici, la voyez bloquer. Donc vraiment, je me reviens à votre sagesse de faire passer ce message auprès de l'État congolais. Comme si cela ne suffisait pas, à quelques heures de ce tournage, une grande pluie s'est abattue dans la ville, rendant certaines avenues inaccessibles. Des ponts submergés d'eau, des habitations inondées, au grand désarroi des citoyens, le cas des habitants de la zone Révolution. Malgré certains efforts conscientis par la mairie de Pointe-Noire, sur le problème d'assainissement et de faucardage des lits des rivières, Pointe-Noire n'arrive toujours pas à évacuer ses eaux. Merci.